Générique Bonjour à tous, cette semaine dans Église du Monde, coup de projecteur sur la Birmanie, deux ans après des changements politiques inattendus, porteurs d'espoir pour les Birmans, des zones d'instabilité demeurent. Au nord, les combats se poursuivent dans l'état Kéchine, entre l'armée birmane et les forces rebelles qui réclament plus d'autonomie pour le peuple Kéchine, majoritairement chrétien, et des violences sanglantes entre bouddhistes et musulmans ont également secoué le centre il y a quelques semaines. Dans ce contexte, l'Église appelle le gouvernement à approfondir les réformes vers la démocratie et une vraie liberté religieuse. Quel regard les chrétiens portent-ils sur la situation ? Entre inquiétude et espérance, nous irons à la rencontre de deux Kéchines et de deux prêtres à Rangoon. Et puis, décryptage en plateau avec Régis Hanoui, rédacteur en chef d'Église d'Asie. Régis, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé il y a quelques mois en Birmanie ? Oui, c'était au mois de novembre, c'était quelques semaines, quelques mois après les événements qui avaient effectivement ensanglanté le pays dans le sud du pays, vers la frontière du Bangladesh, entre des Rohingyas musulmans et des Arakanais bouddhistes. Alors, on rentre au sud de la complexité ethnique de ce pays. Mais également, j'étais parti à la rencontre de l'Église catholique qui est présente là-bas, mais aussi elle est très minoritaire. Alors, une question peut-être simplement pour nous aider un peu à reprendre le pouls sur ce qui se passe en Birmanie, ces changements effectivement qu'on a pu observer il y a deux ans, changements totalement étonnants. Un souffle de liberté qui se sent à travers le pays. On en est où aujourd'hui ? Oui, c'est vraiment un souffle très étonnant qui traverse ce pays. Depuis 1961, le pays était soumis à une dictature extrêmement dure, une dictature dont on n'attendait pas grand-chose. On connaissait finalement assez peu de choses de ce pays, sinon qu'effectivement, il y avait quelques personnes emblématiques ou en tout cas une de l'opposition, la madame Aung San Suu Kyi qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son combat, qui a été donc plus de 13 ans en résidence surveillée ou un petit peu en prison, mais surtout en résidence surveillée du fait de la junte. Donc, rien à attendre de cette junte, de ces généraux qui se succédaient à eux-mêmes. Sinon qu'effectivement, il y a deux ans, ce régime, cette junte s'est autodissoute et est passée à une forme civile. Les généraux ont revêtu un habit civil, c'est le cas du président, c'est le cas de nombreux ministres qui sont aujourd'hui au pouvoir, au Parlement également. Des députés ont quitté l'habit militaire pour revêtir l'habit civil. Alors, il faut, au départ, effectivement, personne n'a parié un copec, entre guillemets, sur l'évolution démocratique de ce régime, pensant que c'était un nouvel avatar de cette junte. Et là, deux ans après, force est de constater que oui, effectivement, la machine, en vue d'un changement de régime, en tout cas d'une réelle démocratisation des institutions, est en route, est en place et s'approfondit chaque jour, même si, bien sûr, il y a de nombreuses difficultés à dépasser. Mais un vrai changement très inattendu. – Alors, vous évoquez ces changements et ces difficultés qui subsistent. Tout de suite, justement, direction la Birmanie. Malgré le climat de détente politique, la guerre se poursuit depuis presque deux ans dans l'état Kéchin, au nord du pays, à la frontière chinoise. L'armée birmane y mène des raids aériens depuis Noël. Elle combat un groupe rebelle armé qui réclame plus d'autonomie pour le peuple Kéchin, un peuple majoritairement chrétien, alors que la Birmanie est largement bouddhiste. Et conséquence, le peuple souffre, bloqué entre les positions de l'armée birmane et la frontière chinoise, fermée. De leur côté, de nombreux Kéchins installés à Rangoon vivent dans l'inquiétude, sans pouvoir entrer chez eux ni avoir de nouvelles de leurs proches. Reportage de Rémi Favre. Kamseng et Esther sont originaires de l'état Kéchin. Lui étudie à Rangoon, elles travaillent. Leur famille habite mille kilomètres plus au nord, où il y a de violents affrontements. Alors, pour se tenir informés sur la situation au nord, Kamseng et Esther lisent tout ce qu'ils trouvent. Car il y a, dans cet état Kéchin, environ 100 000 réfugiés, la majorité dans des zones contrôlées par les rebelles. Esther aimerait beaucoup rentrer voir ses proches dans l'état Kéchin. Elle a déjà essayé de passer des zones de combat pour aller les retrouver, mais elle ne souhaite plus renouveler l'expérience. Comme Esther, beaucoup de Kéchin estiment qu'un cessez-le-feu ne pourra pas à lui seul amener une paix durable au nord de la Birmanie. Pour ce prêtre Kéchin, la minorité chrétienne doit maintenant obtenir des droits politiques et une reconnaissance de son identité. J'ai lu les lettres du président. Il a mentionné sincèrement. Il a dit que c'est la seule façon possible de discuter, de parler à la table. Des négociations ont lieu sur le territoire chinois. Le président Birman a déjà ordonné la fin de l'offensive dans l'état Kéchin, mais ses ordres n'ont pas été respectés et sur le terrain, les combats se poursuivent. Alors justement, Régis, vous étiez dans l'état Kéchin. Vous avez rencontré des chrétiens Kéchin. Oui, je suis allé à Michina, qui est la capitale de l'état Kéchin, où j'ai rencontré l'évêque du lieu, qui est un Kéchin lui-même, entouré de beaucoup de prêtres Kéchin et qui était effectivement très au courant de la situation. Bien sûr, qu'il vivait sur le terrain. Il disait que les combats n'arrivent pas jusqu'à Michina même. Ils ont pu les entendre ces derniers mois, l'écho des canons ou en tout cas les avions passés. Donc oui, la situation est tendue. On le voit dans cette ville. Les contrôles sont plus importants pour y parvenir. L'armée est dans les rues, même si c'est relativement bon enfant. Ce n'est pas la guerre civile totale. Les affrontements sont maintenus dans certains lieux des montagnes. C'est un vaste pays qui est frontalier avec la Chine. Effectivement, la guérilla mène des opérations coup de poing contre cette armée qui ne veut pas déposer les armes, mais en tout cas qui ne cesse pas le combat. Vous êtes d'ailleurs rendu dans un camp de réfugiés. Oui, sur les 100 000 réfugiés, environ 10 000 vivent à Michina même. Donc on fuit ces zones de combat pour se réfugier auprès de cette zone contrôlée par le gouvernement, mais où ils sont accueillis par l'église notamment. Les 90 000 autres sont dans des zones contrôlées par la guérilla. Donc dans une situation encore plus difficile, car l'aide ne parvient pas jusqu'à eux. Ce que j'ai vu à Michina, un certain début d'aide internationale alors arrivait sur place. Mais on le voyait bien, c'était quand même des situations très précaires. Et l'évêque notamment s'inquiétait de la pérennisation de cette situation, car ces réfugiés sont là depuis plusieurs mois, de longs mois, et aucune issue n'est en vue quant à ces combats, quant à cette paix, ces négociations de paix dont on a parlé à l'instant. Donc ils s'inquiétaient beaucoup de la pérennisation de cette situation très précaire pour les réfugiés. Les réfugiés, donc des familles, des enfants ? – Oui, beaucoup, dans tous les camps réfugiés, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes enceintes, c'est ce que j'avais vu. Les hommes peut-être un peu moins nombreux, alors pour deux raisons, parce que je les visitais en fin d'après-midi et les hommes n'étaient pas rentrés du travail, c'est qu'ils peuvent sortir pendant la journée du camp pour aller chercher à s'employer, trouver un petit peu d'argent. Et d'autres, me disait-on aussi, des hommes ne sont pas là du tout, sont restés auprès de la guérilla, ou à essayer de préserver les quelques biens qui sont les leurs sur ces terrains d'affrontement. – Alors, on l'entendait dans le reportage, le président a demandé est-ce que les combats cessent à l'armée, mais les combats se poursuivent, ce qui pose la question de savoir si ce gouvernement a une autorité sur l'armée. – Une autorité ou un double langage, effectivement, à plusieurs reprises, le président a au moins deux reprises, expliquement dit, publiquement, dans des discours télévisés, qu'il avait ordonné un arrêt des combats à son armée, en tout cas des opérations offensives. Alors après, il faut distinguer qu'est-ce qu'une opération offensive d'une opération défensive lorsque vous êtes militaire, mais voilà, il avait donné cet ordre, il l'a répété à un autre moment. Et les combats continuent, avec effectivement des engagements toujours plus grands, en termes d'hélicoptères, des avions de chasse de temps en temps et de l'artillerie lourde. – Qu'est-ce que ça veut dire alors ? – C'est difficile, c'est difficile, comme je vous le disais, ce président est tout à fait, sans doute, assez sincère, c'est ce que pense la communauté internationale, c'est un ex-militaire, donc non pas déguisé en civil, mais qui est devenu un civil, néanmoins, voilà. – C'est quoi la nuance ? – Sans doute qu'effectivement, il est véritablement en faveur. – Oui, alors les réseaux sont là, sont passés et là, mais néanmoins, l'armée, si elle est très présente dans le paysage militaire, économique, politique encore de ce pays, tout l'enjeu est finalement de la faire rentrer dans les casernes. Cette transformation du pouvoir en un pouvoir civil participe de cette évolution, mais bien sûr, elle n'est pas gagnée, on n'est qu'au tout début, ces réformes n'ont que deux ans, donc c'est le tout début. Effectivement, il y a sans doute au sein de l'armée, au sein des généraux, qu'ils soient aussi en civil ou en ami militaire, des factions, des divisions sur la conduite à tenir face à ces rébellions ethniques qui sont une des grandes difficultés quant à l'architecture politique de ce pays. Depuis l'indépendance, les dirigeants ont toujours été éliminés pour cette question de la dévolution fédérale du pouvoir. Le père de la nation, Ong Sang, le général Ong Sang, qui est le père d'Ang Sang Suu Kyi, a été assassiné en 1947 ou 1948 de mémoire parce que, notamment sur cette question, ses adversaires avaient estimé qu'il était allé trop loin dans le pouvoir donné aux minorités ethniques qui constitue le pourtour du pays face au cœur et à la plaine birmane du pays. Et en 1961, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, à la suite d'un coup d'État, c'était aussi pour éliminer un président qui, avait-il estimé, était allé trop loin dans cette dévolution d'un certain pouvoir aux minorités. Donc, on le voit, cette question est ancienne et aujourd'hui, pas du tout réglée, car aucun des acteurs politiques, c'est ce que j'ai vu lors de mon voyage, n'était en mesure d'articuler une solution, effectivement, politique à cette question de la place des minorités qui, encore une fois, représente que 30 à 35% de la population, mais deux tiers du territoire. Donc, c'est central dans l'avenir de ce pays. – Alors, Aung San Suu Kyi, qui était un peu l'icône de ce changement et notamment pour les minorités, qui était porteuse de tous ses espoirs, qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce qu'elle est toujours en première ligne là-dessus ou on l'entend moins ? – Alors, elle est toujours extrêmement populaire, c'est tout à fait frappant, c'est véritablement la mère de la nation. – Elle reste cette icône là-bas ? – Elle reste cette icône, notamment auprès des birmans, les chauffeurs de taxi, les personnes que vous interrogez, oui, effectivement, ils ont voté ou ils voteraient, ils voteront pour Aung San Suu Kyi. Donc, il y a une popularité considérable, il eut son gré, effectivement, d'avoir incarné cet espoir qu'aujourd'hui incarne, qu'ils sont mis en œuvre dans ces réformes. Alors, aujourd'hui, effectivement, elle n'est plus cette icône de la répression militaire cantonnée en résidence surveillée, elle a été libérée, elle a été élue, elle s'est fait élire lors de ses élections partielles, députée, il y a 440 sièges de députés, mais les élections partielles de 2000, il y a deux ans, un an et demi, pardon, n'ont concerné que 44 sièges, 43 sièges ont été gagnés par son parti, dont elle-même, elle est rentrée au Parlement, donc c'est dire, effectivement, la popularité de cette femme et du parti qu'elle incarne, la Ligue nationale pour la démocratie. Mais néanmoins, voilà, elle est devenue un acteur politique comme un autre, finalement, elle s'énormalise, elle devient une femme politique ou une politicienne, je ne sais comment dire, et effectivement, la communauté internationale, sans doute à raison, des Birmans également dans le pays, lui reproche finalement d'avoir assez peu pris position sur cette question ethnique. Quelle proposition institutionnelle donner à ces mouvements de rébellion ethnique pour qu'il retrouve une place, finalement, dans les institutions de la future Birmanie qui reste à construire ? – Est-ce que l'Église, de son côté, fait entendre sa voix sur ces questions ethniques ? – L'Église, oui, l'Église catholique représente 1,3 ou 1,7% de la population, donc c'est assez faible, avec les protestants, on arrive à 3-4% de chrétiens. – 54 millions d'habitants à peu près, c'est ça ? – Voilà, exactement, et ces chrétiens, ces catholiques notamment, sont très présents au sein des minorités ethniques, en pays Kachin, où il y a beaucoup de baptistes et des catholiques, dans d'autres minorités, chez les Karen, chez les Shan, chez les Tchines. Donc oui, une présence tout à fait notable, une présence discrète néanmoins, du fait de ce faible pourcentage, une présence par la voix qui est encore assez faible, dans la mesure où, depuis, jusqu'il y a deux ans, toutes ces institutions, si elles voulaient survivre, il fallait qu'elles se taisent, elles n'avaient pas voix au chapitre, c'était une dictature militaire. Aujourd'hui, il y a une liberté de la presse, depuis le 1er avril, il y a une véritable liberté de la presse, mais les réflexes sont lents, difficiles à changer, et le fait pour la conférence épiscopale de s'exprimer prendra un petit peu de temps. Elle a commencé à le faire, et je me souviens du témoignage de Mgr Charles Bo, qui est l'archevêque de Rangoon, qui est un homme que j'ai rencontré, qui est un Kachin lui-même, il a été évêque de Michina au nord, et dans d'autres diocèses, il avait, Aung San Suu Kyi, au début des événements de la reprise des affrontements armés en pays Kachin, l'avait appelé, Aung San Suu Kyi l'avait appelé, pour lui demander, mais qu'en pense l'Église, que dit l'Église, et Charles Bo, Mgr Charles Bo m'avait dit, j'ai réuni à ce moment-là les trois évêques dont les diocèses sont situés dans ces zones-là, je leur avais demandé de venir à Rangoon, et ils avaient rencontré Aung San Suu Kyi pour un entretien, de façon à ce que Mme Aung San Suu Kyi soit effectivement au courant de la position de l'Église, et qu'on prenne, entend de ses propres oreilles, ce qu'ils avaient à dire de cette situation-là. – Donc une Église qui progressivement aussi libère sa parole, peut-être ? – Une Église qui progressivement libère sa parole, et qui est d'abord, sans faire de politique, puisque ce n'est pas le rôle ou la place de l'Église, soucieuse effectivement de l'arrêt de ses combats, et ensuite du développement de ses contrées, dans une nouvelle architecture politique. – Alors on parle justement de ce rôle de l'Église, cela fait tout juste deux ans que la Birbanie n'est plus dirigée par une jeune militaire, l'armée a tenu le pays du main de fer pendant un demi-siècle, avant de passer la main à une équipe de généraux à la retraite des civils, qui ont entrepris des réformes étonnantes et rapides. Des centaines de prisonniers politiques ont été libérés, la presse est plus libre, vous le disiez, Régis. Un climat de détente souffle sur ce pays, malgré des violences communautaires très inquiétantes entre bouddhistes et musulmans. Pour le père Alphonse, prêtre à Rangoon, toutes ces réformes constituent une grande espérance pour l'Église en Birmanie. On écoute son témoignage. Les gouvernements civils ont appris, c'est la grande change que nous avons expérimenté. Avant, nous étions toujours sous la terre. Avant, nous étions toujours sous la pluie. Avant, nous étions toujours sous la privation. Avant, nous étions toujours dans la privation. Avant, nous étions en peur de tout le monde. Mais maintenant, il n'y a pas besoin d'être en train de faire des choses. Nous n'avons pas d'être en train de regarder par le gouvernement. Nous avons la liberté de speech. Nous pouvons parler, nous pouvons exprimer, nous pouvons exprimer nous-mêmes. Nous pouvons apprécier toute autorité. C'est pourquoi, surtout avec l'ouverture des médias, quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au moment donné, il y a déjà été dans les médias. Tout le monde a partagé ces événements du pays. Avant, les gouvernements ne sont pas informés. C'est qu'en a pas, c'est qu'en a pas, c'est qu'en a pas. Les gens sont indivisés par la religion ou la race. Je ne suis pas un christian, vous êtes un buddhiste, vous êtes un carréne ou un chikachin. Non, tout le monde est de Myanmar. Nous sommes de Myanmar. Nous sommes la famille de Dieu. C'est notre destination et nous aimons apporter la nation avec la Chére. C'est mon rêve, mon espace. Alors, ce père, il est optimiste. Est-ce qu'il est peut-être un peu trop même ? Il est optimiste, il a raison de l'être dans la mesure où la peur a quitté ce pays. Ça, c'est le plus frappant. J'ai voyagé il y a de nombreuses années dans ce pays où effectivement, je me rappelle qu'on était dans une église, on ouvrait le volet d'une fenêtre de l'église et derrière, à quelques dizaines de mètres, un photographe se tenait là. On était effectivement surveillés. Aujourd'hui, la peur a disparu. La peur s'est totalement envolée et c'est ça le plus surprenant. C'est qu'effectivement, non pas du jour au lendemain, mais très rapidement, les gens ont commencé à faire confiance à ce changement d'attitude du régime. Cette véritable transformation. Une transformation, qu'il faut le noter, ne vient pas d'une révolte populaire. Il n'y a pas eu un printemps birman. Il y a eu les émeutes en 2007, mais qui étaient plus des émeutes de ce qu'on appelle la révolution safran, de moines bouddhistes, mais qui étaient des émeutes de la faim finalement. Ces moines bouddhistes sont descendus dans la rue, car eux qui vivent de l'aumône, c'est très impressionnant, tous les matins, ils vont quémander, recevoir leur repas de l'aumône des fidèles. Mais ils n'avaient plus rien à manger, donc ils sont descendus dans la rue. Là, non, ce n'est pas une révolte populaire, ce n'est pas non plus une intervention extérieure, c'est le régime qui a décidé de se transformer. Pour des raisons finalement encore inconnues ? Pour des raisons que l'on peut essayer de deviner, qui sont tout simplement qu'il n'y avait plus rien à gratter sur ce pays. Il l'avait réduit à rien. C'était un pays qui était très riche, il l'avait réduit à un pays extrêmement pauvre. Et la Chine, qui est toute puissante à côté, l'envahissait, non pas militairement bien sûr, mais économiquement. Donc s'il voulait ne pas disparaître, en tout cas devenir un satellite de la Chine, et c'est là où la question de la géopolitique est importante, parce que c'est un pays qui était coincé entre le géant indien, ou plutôt le Bangladesh tout à côté, et la Chine. Et la Chine était très présente, elle est encore très présente. Donc les généraux se sont ouverts à l'Occident, pour faire lever toutes les sanctions que l'Occident avait dressées contre eux, et effectivement faire contrepoids sans doute à la Chine. Mais puisque ce pays était réduit à rien, il faut le redresser aujourd'hui. Et la tâche-là est très difficile, et l'optimisme dont il fait preuve, oui, est sans doute justifié, mais il y aura de nombreux obstacles, car cette notion de birmanité, d'être birman, est quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. – Il semble d'ailleurs être le seul, et peut-être que l'Église aussi, va dans ce sens apporter ce type de discours, c'est-à-dire arriver d'une Birmanie unie, où les différences religieuses et ethniques ne sont pas marquées. On vient de voir il y a quelques semaines ces affrontements très violents qui se sont produits dans le centre, une quarantaine de victimes, des affrontements entre birman, musulman et bouddhiste. Donc finalement, on voit que les choses sont encore très fragiles. – Oui, quelque part la boîte de Pandore est en train de s'ouvrir, le diable sort de sa boîte, et de nombreuses tensions effectivement sont là. Alors c'est évident que ce régime n'est pas encore tout à fait transparent, que des factions ne sont pas favorables à cette évolution. Ont-elles manipulé ou ont-elles favorisé l'éclosion des tensions meurtrières, auxquelles vous faites allusion à l'instant ? C'est probable. Ce qui m'avait frappé au cours de mon voyage, c'est effectivement de manière quasi universelle dans ce pays, si je peux m'exprimer ainsi, le sentiment anti-musulman était extrêmement fort dans toutes les couches de la population. – Ça vous l'avez ressenté ? – Et chez tous les habitants, oui, c'était très frappant. Les musulmans représentent 4 à 5% de la population. Un recensement aura lieu en 2014 et remettra en quelque sorte les pendules à l'heure. Certains pensent qu'il y a plus que ces 4% de musulmans, donc qu'il y a une peur de l'invasion musulmane qui viendrait du Bangladesh. – Il y a eu des discours d'ailleurs assez xénophobes, de la part de moines bouddhistes, qui mènent un discours tout à fait haineux contre les musulmans, en appelant au boycott des commerces musulmans, car l'argent que vous donnez à un commerçant musulman finira par être utilisé dans la lutte contre les bouddhistes. – Et les responsables religieux, est-ce qu'ils appellent à l'apaisement ou pas ? – Alors les responsables religieux, qui sont-ils ? Dans l'église catholique, ils sont bien identifiés. Chez les protestants encore, c'est un petit peu plus difficile, mais ils ne sont pas en cause ici. Au sein du bouddhisme, non. Il y a effectivement la sangha, la communauté des moines, mais il n'y a pas de… Effectivement, il y a des grands moines qui jouissent d'un prestige important, mais d'autres qui sont infiltrés par des théories tout à fait racistes, il faut le dire ainsi. Donc énormément de tensions qui ressortent aujourd'hui, après 50 ans qu'en une fois de dictature. Donc tout à coup, la démocratie ne va pas arriver sans mal. Et ces émeutes en sont la manifestation évidente. – Alors vous avez rencontré un des prêtres, des évêques, vous le disiez. Ils ont aussi ce discours assez optimiste de dire « on rêve d'une nation unie et une nation pour laquelle nous, on va œuvrer ». – Oui, dans l'absolu, ils l'ont. À long terme, c'est la nation qu'ils veulent voir émerger de leurs voeux. – Et comment ils s'inscrivent dans ce processus-là ? Comment l'Église s'inscrit là-dedans ? – À court terme, ils sont extrêmement inquiets quant à l'avenir du pays en matière d'éducation. C'est une des choses les plus frappantes, c'est que le système éducatif a été réduit vraiment à très peu de choses. J'ai visité par exemple le séminaire, le grand séminaire, qui forme donc les prêtres, et la langue d'enseignement c'est l'anglais. Donc au bout de 7 ans, pour 10 ans, parce que ceux qui ont fait le petit séminaire avant, de scolarité en anglais, bien sûr une grande majorité des prêtres parlent très bien d'anglais, et d'autres prêtres que j'ai rencontrés avaient beaucoup de mal à s'exprimer en anglais. Donc compte-t-il, ce n'est pas la personne que je vise, mais tout simplement ils sortaient d'un système éducatif qui a été mis à mal. – Ça c'est l'un des enjeux. – C'est un des enjeux, là je prenais l'exemple de l'Église, mais c'est vrai encore plus dans le pays. C'est que effectivement ce système éducatif a été mis par terre, et l'argent qui arrive aujourd'hui à flot dans ce pays, l'aide internationale, l'aide occidentale, les investissements chinois, on peut craindre effectivement que ce pays n'arrive pas à assimiler du faute de cadre finalement, cet afflux à la fois de touristes, à la fois d'argent qui vient s'investir, et qui lorne sur les richesses minières ou naturelles de ce pays qui sont immenses. Donc il y a un véritable risque quant au mode de développement que ce pays pourra avoir, où l'argent ira dans les poches très concentrées de certains proches du régime, et c'est les enjeux de la démocratisation, c'est finalement un développement beaucoup plus harmonieux. L'Église appelle à ça. – Elle appelle à ça, et finalement ces changements, quelles sont les répercussions qu'ils ont sur la vie quotidienne des chrétiens ? Parce que ça a effectivement libéré, on a vu la parole, est-ce que les chrétiens sont plus libres dans leur manière de vivre leur foi, dans leur engagement, dans l'Église ? Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, là-bas ? – Alors ce régime avait contrôlé sa population, mais laissé une relative liberté de culte. Donc les églises pouvaient exister, et là encore les choses sont complexes. Oui, c'est qu'ils, pour obtenir des autorisations, bien sûr, sur le papier, ils pouvaient les obtenir, concrètement c'était beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, il reste à voir comment à Rangoon, l'archevêque a pu rénover sa cathédrale, qui était vraiment en très mauvais état. – Le centenaire célébré l'année dernière. – Voilà, exactement, Aung San Suu Kyi est venu à cette messe, le ministre des Affaires religieuses est venu, des grands responsables bouddhistes, donc ça témoignait effectivement de cette réouverture et de cette possibilité de s'exprimer publiquement. Ailleurs, dans les provinces, dans les villes moins importantes, les changements sont plus lents, les changements sont plus lents, et sont notamment obérés par le fait que cette église est très pauvre, et donc les moyens, encore une fois, matériels, mais surtout humains, manquent, me semble-t-il. Donc il faudra du temps. – Même l'engagement des laïcs, toutes ces questions-là, finalement, elles subsistent ? – Oui, et quoi qu'ils partent sur une base impressionnante, dans le sens où l'évangélisation, par exemple, dans les campagnes ou dans les montagnes, c'est beaucoup fait à l'aide de laïcs, ce qu'ils appellent les petits évangélisateurs, donc des catéchistes, finalement, qui étaient plus ou moins bien formés, mais qui, avec une grande énergie, partaient répandre l'évangile. Et donc cette base de laïcs, oui, elle est là. Maintenant, il reste encore une fois ce problème de la formation qu'il faudra développer. Et là, l'église s'y attelle, mais les moyens ne répondent pas toujours. – Merci beaucoup, Régis, pour votre éclairage sur la situation en Birmanie qui nous intéresse. On y reviendra. Il y a quand même une question que j'ai oublié de vous poser, c'est celle des élections. C'est la prochaine grande échéance, 2015. – Oui, 2015, ça va venir très vite. Ce sera les élections présidentielles. Donc reste à voir si Antsantouchi sera élue présidente, sachant qu'elle approche des 70 ans. Et de par la Constitution, parce qu'elle a été mariée à un Anglais, que ses deux enfants ont un passeport anglais, elle ne peut pas prétendre à ce poste. Donc une réforme de la Constitution pour voir si elle pourra être élue. – Nous suivrons bien sûr tout cela avec attention. Merci Régis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur d'autres sites, kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada